Pourquoi on refuse cela ? Pourquoi on refuse cela ? Parce que ça va fortement dégrader nos conditions de travail, sachant qu'en ce moment on est rattaché en général à des circonscriptions qui correspondent plus ou moins à deux villes et qu'on veut séparer la Réunion en quatre zones, nord-sud, est-ouest. Je vous laisse imaginer ce que ça peut apporter comme dégradation au niveau de l'organisation, des transports, etc. Donc nous disons non. Tout ça, ce qui m'exaspère le plus, c'est que tout ça c'est une question d'argent. Le fait est qu'à la Réunion, il manque des enseignants, on est en manque d'enseignants. Et ce qu'on veut, c'est pousser les remplaçants à prendre des classes pour mettre des contractuels à la place des remplaçants dans le premier degré, chose qui ne s'est pas faite depuis plus de 20 ans. Il n'y avait plus de contractuels dans le premier degré, on avait réussi à trouver un système qui était fiable, qui était efficace, qui est efficace. Je ne connais pas un remplaçant qui me dit qu'il passe 40% de son temps dans son école de rattachement à attendre un remplacement, c'est faux. Ce n'est pas possible, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc je ne comprends pas les arguments qu'on avance ici au rectorat en nous disant qu'on n'effectue qu'à peine 60% des remplacements qui sont demandés. Ces chiffres sont peut-être vrais, sauf que la raison, c'est qu'on manque de remplaçants. Donc forcément, il y a 30 et quelques pourcents de remplacements qui ne sont pas faits parce qu'on est en manque de remplaçants. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'on envisage l'idée d'ouvrir des postes à tous ces jeunes réunionnais qui ont envie d'être enseignants et de nous laisser continuer à faire un travail qu'on a choisi. On est fiers d'être remplaçants et on veut le rester.